Vous voulez une vie différente, alors cela va vous demander d'agir différemment. Est-ce que c'est inconfortable d'agir différemment ? La réponse est oui, bien entendu, parce que ça va vous demander d'affronter vos peurs, ça va vous demander de traverser vos peurs. Est-ce que c'est surmontable ? Complètement, parce qu'effectivement, vous avez absolument en vous toutes les ressources pour pouvoir dépasser, surmonter vos peurs. Est-ce que c'est faisable d'agir différemment ? Mais complètement que oui. Pour cela, vous auriez besoin de reprogrammer votre cerveau pour qu'il puisse fonctionner différemment. Il ne s'agit que de ça. Comment est-ce que moi, j'ai fait pour changer ma vie ? Comment j'ai fait pour créer cette vie que je voulais vivre vraiment ? Il est clair que la raison pour laquelle j'ai réussi à changer ma vie, c'est que j'ai processé. Mais il y a trois points, il y a vraiment trois transformations qui m'ont permis de shifter ma vie. La première, avant que je puisse vous dire ça, c'est que rien de moi, de ma vie, de mon passé, de mon départ de vie, m'a prédestiné à vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Mais peu importe votre passé. Ce n'est pas votre passé qui détermine votre présent ni votre futur. Nous avons le choix. Mais ça va nous demander, effectivement, d'effectuer, d'actionner ces transformations en conscience. Pour ma part, en tout cas, j'ai actionné trois grandes transformations. La première, c'est que j'ai rééquilibré la relation avec ma mère. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas juste de dire « Ok, j'ai rééquilibré la relation avec ma mère ». Fondamentalement, cette transformation au niveau de notre relation m'a demandé d'être une autre personne, une autre version de moi. Elle m'a demandé de sortir de ce personnage, de l'enfant que j'étais, qui est ce personnage qui était régi par le rejet, la victime et la soumission. Et ça m'a demandé de reprendre les rênes de ma vie. Donc ça, ça a été vraiment un premier volet. Parce que tant que la relation avec ma mère ne changeait pas, je maintenais inconsciemment ce personnage de galère et de rejet et de victime. Donc ça, c'était la première grosse transformation que j'ai faite. La deuxième, qui est importante, c'est le fait de sortir de l'insécurité. Je ressentais en moi une insécurité permanente. Et le fait de sortir de l'insécurité et de rétablir la sécurité et la prospérité a totalement basculé ma vie. Et puis, il y a la troisième transformation. Et ça, c'est plutôt une transformation qui se fait tout le long, au quotidien. C'est que j'ai vraiment, tous les jours, pris le temps de déprogrammer mes mécanismes limitants, ainsi que reprogrammer mon cerveau pour que je puisse fonctionner différemment. Et c'est vraiment le combo des trois qui m'a permis de changer ma vie littéralement. Par contre, il y a bien une chose qui a été un problème assez dominant, c'est l'argent. Avant, j'avais une vie de galère. J'avais une vie de galère, c'était une galérienne. Et l'argent, l'insécurité, les problèmes d'argent et l'insécurité ont énormément conditionné ma vie. Parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à accéder au plaisir de manière fluide et de manière spontanée. Quelque soit ce que j'envisageais, tout passait par le filtre de l'argent. Est-ce que j'ai les finances nécessaires ? Comment je me sens par rapport à l'argent ? Et parfois, je me faisais plaisir, mais j'avais de la culpabilité à l'intérieur de moi de me faire plaisir. Donc, en fait, la notion d'argent a été un sujet très présent dans ma vie auparavant. Donc, du coup, c'était normal que je suis devenue esclave de mon travail, que je courais après l'argent en permanence, parce que j'avais envie de m'offrir une autre vie. Donc, comprenez bien que l'accès à une vie différente m'a, du coup, obligée à être esclave du travail. Donc, il m'était difficile d'avoir une vie amoureuse, d'avoir l'espace pour une vie amoureuse. Donc, du coup, j'attirais souvent des hommes indisponibles ou des hommes qui n'étaient pas prêts à s'engager dans une relation, puisque j'avais très peu d'espace de toutes les façons à consacrer dans ma vie amoureuse. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment un lifestyle auparavant, puisque mon travail était dominant. Je travaillais des heures et des heures et des heures, même si j'aimais mon travail. C'est quand même, ça a occupé pleinement ma vie, on va dire. Dans une journée de 24 heures, j'occupais plus de temps à travailler que de prendre du temps pour prendre plaisir, pour prendre du temps pour aller boire un verre, se faire plaisir. C'était vraiment quelque chose qui était complexe pour moi. Non pas que je n'en avais pas envie, mais qu'il y avait une part de moi qui était complètement dominée par l'urgence de l'argent, le fait de courir après l'argent. Au fond de moi, au fond de moi, ce que je voulais vraiment, ce dont je rêvais vraiment, c'est de m'offrir une vie complètement différente de cela. Je rêvais d'une vie où, une vie remplie de plaisir, avec un super lifestyle. Je rêvais aussi d'une vie où j'étais tranquille financièrement, de façon à ce que j'avais de l'argent disponible, pour pouvoir me faire plaisir largement. J'avais envie aussi, je rêvais d'avoir une fluidité. Par rapport à l'argent, le fait que l'argent vienne à moi facilement, je rêvais de ça. Et puis je rêvais aussi, bien sûr, en parallèle, d'avoir une vie amoureuse. Et donc, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait ? On fait tout un travail sur soi. Donc, je suis allée voir pas mal de thérapeutes. J'ai libéré, principalement, j'ai libéré les héritages familiaux et les contrats de fidélité par rapport à ma famille. Parce que, bien sûr, mon point de départ de mon passé par rapport à l'argent a été difficile. Moi, je suis issue d'une famille à Madagascar moyenne. Donc, les problèmes d'argent, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme quoi, chasse le naturel, il revient au galop. Puisque, du coup, c'est le prolongement de mon passé. J'ai vécu cette vie-là où je courais après l'argent en permanence. Et du coup, c'est vrai, j'arrivais à attirer l'argent à moi, mais l'argent partait, quoi. L'argent ne restait pas. Donc, j'étais dans ce manque financier en permanence. Donc, j'ai libéré aussi les vies antérieures pour aller voir dans mes vies antérieures quelles sont les mémoires liées à la sécurité financière, la mendicité, peu importe. Tout ça a été fait. Et puis après, ok, je me dis, oui, mais il faut changer ta relation avec l'argent. Quelles sont tes croyances limitantes et ton rapport par rapport à l'argent ? Ok, quels sont les comportements ? J'ai fait tout ça, d'accord ? Sauf que j'ai eu des petites transformations, mais je n'ai pas eu des transformations pérennes dans le temps. Je n'ai pas eu quelque chose de radical où je suis passée à autre chose, où j'ai ressenti véritablement l'abondance d'argent. Je me suis sentie tranquille. Donc, il y a un moment donné, bien sûr, je me pose et je me dis, bon, il manque quelque chose dans toute cette démarche thérapeutique. Il y a certainement un élément qui me manque. Et puis, je me pose, je médite. Moi, je reçois mes processus en écriture automatique. Et là, je reçois des processus en écriture automatique. Et ça a été la révélation pour moi. Parce qu'effectivement, là, j'ai pris conscience que c'est normal, complètement normal, que même si on libère les mémoires liées à la sécurité financière, les blessures, les héritages familiaux par rapport à l'argent, même si on tente de les libérer et qu'on y met toute notre attention dessus, ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est insuffisant. Vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien, en fait, de libérer ces mémoires concernant la sécurité tant que, tant que vous êtes dans un décor, tant que nous, je parle de moi aussi, tant que j'étais dans un décor, régi principalement par la sécurité. C'est comme si je suis dans la jungle. Et ça, c'était une révélation pour moi, vous savez. C'est comme si je suis dans la jungle et je tente de chercher des solutions pour survivre dans la jungle. Et tant que j'essaie de trouver des stratégies pour survivre dans la jungle où je ressens de l'insécurité, je ne suis pas en train de sortir de ce décor. Je suis juste en train de trouver des solutions pour mieux vivre. Est-ce que vous voyez la différence ? Donc, du coup, effectivement, j'ai fait des formations en marketing, formation pour être légitime dans mon métier en tant que thérapeute, j'ai amélioré mon rapport avec l'argent, mais je suis toujours en permanence dans ce décor de l'insécurité, dans cette jungle où l'insécurité est permanente. Donc, je peux me sentir mieux et être habilité à survivre dans la jungle, mais ça ne veut pas dire que pour autant, la vie est là. Ça ne veut pas dire que la tranquillité est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai compris que ce qui était le plus important, c'est de sortir de ce décor de l'insécurité de cette jungle, c'est ça la solution. C'est ça la solution la plus importante pour se recréer un décor pleinement de sécurité et c'est seulement, seulement, quand on est, je veux dire, et c'est seulement quand on est dans cet espace de sécurité que nous pouvons créer l'abondance. Vous ne pouvez pas créer l'abondance dans un espace d'insécurité, dans un décor dans lequel l'insécurité est dominant. Donc ça, ça a été une révélation pour moi, vous savez, je me suis dit, waouh ! Et c'est vrai que quand le sentiment de sécurité est là, quand on se sent dans un espace de sécurité, c'est incroyable parce qu'on se sent libre d'exprimer notre art, notre don, on est immédiatement aligné à notre mission de vie et cet alignement avec la mission de vie, naturellement, va faire que les clients vont venir à moi, naturellement, donc l'argent vient à moi beaucoup plus simplement et de manière beaucoup plus fluide et en abondance. On a immédiatement et naturellement, on inverse et j'ai inversé ce rapport entre le fait d'échanger mon temps contre de l'argent. Donc, pour que cette mécanique, elle puisse se faire, il y a aussi un deuxième élément qui a constitué une révélation pour moi, c'est que j'ai compris qu'il y avait un ordre. On ne peut pas processer en disant, ben voilà, je déprogramme mes pensées positives, mes pensées négatives par rapport à l'argent et ça va aller, j'ai réglé l'affaire. Vous ne réglez rien du tout, vous ne réglez rien du tout, vous vous sentez mieux et c'est tout. Mais en fait, il y a un ordre à respecter, la sécurité, vivre dans un décor de sécurité, c'est-à-dire un nouveau paradigme régi par cette équation de la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important et quand vous êtes dans cet espace, là vous pouvez vous expandre, là vous pouvez vous épanouir. Paf, vous êtes aligné avec votre mission de vie et quand vous êtes aligné avec votre mission de vie, ça veut dire que vous êtes là à la bonne place de ce pourquoi l'univers a besoin de vous. Ça veut dire que vos clients sont déjà là. Donc ça, c'est quand même très intéressant, vous voyez. Et quand on processe dans l'ordre, puisque la loi de la nature a un ordre, le soleil se lève, le soleil se couche, on ne peut pas inverser ça, vous voyez. Quand on respecte cet ordre, là, on a des transformations concrètes et on a des transformations pérennes dans le temps. Et ça, pour moi, ça a tout changé parce que du coup, mon entreprise est devenue prospère, j'ai remboursé mes dettes de manière rapide et je peux vous dire que ça fait vraiment vraiment du bien de pouvoir rembourser des têtes à 5 chiffres en l'espace de 2 mois. Ça fait du bien. Et puis aussi, j'ai trouvé ce courage de quitter la ville de Nice pour aller trouver un cadre de vie qui me correspond davantage dans les îles. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en Guadeloupe actuellement. Et oui, s'offrir vraiment cette vie que je veux m'a demandé de processer principalement par rapport à l'argent. Donc, si vous aussi, vous avez envie de sortir de cet espace d'insécurité, de vos problématiques par rapport à l'argent qui prennent la place et qui affectent aussi votre vie amoureuse parce que du coup, vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous. Sachez qu'il y a le programme Sécurité et Prospérité qui a été mis en place parce que mon intention, c'est de vous partager tous ces processus qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis d'avoir une vie différente. et le lien de ce programme est dans ma bio. On commence le 15 février et mes amis, seules 6 personnes vont être sélectionnées pour faire ce programme parce qu'ils me tiennent à cœur que vous ayez des résultats. Ben dis donc, que vous ayez des résultats concrets et que je puisse vraiment m'occuper de vous. Voilà. Vous avez besoin de plus de renseignements concernant le programme Sécurité et Prospérité. N'hésitez pas à me contacter je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très vite de l'autre côté les amis. Je vous remercie de liker la vidéo si vraiment ça vous a parlé. Partagez-la aussi à vos proches et puis je vous dis à très vite.